XUSC 2011, la traversée des Etats-Unis en vélo, en relais. Non-stop. Un moyen comme un autre de montrer aux gens que difficile n'est pas impossible, que c'est juste moins évident que facile. Je vois une petite mer de loin. La petite mer de loin, c'est moi, et je suis sur mon vélo à l'entrée du Texas. C'est certainement la partie la plus difficile de notre traversée, parce qu'il y fait incroyablement chaud, une chaleur sèche, déstabilisante, éprouvante. Pour réaliser cette traversée, on a choisi de créer une association, Locan Experience, afin d'être plus crédible vis-à-vis des sponsors et de rendre leur démarchage plus facile. Miss Numérique, Numéricable, E-Tribu, Sandisk et AMD nous ont répondu positivement. Aucune marque de sport ou de vélo n'a voulu croire en nous, ce défi étant trop taré pour eux. Cette avature aura coûté un peu plus de 15 000 euros, apporté à parts égales par les sponsors et les fidèles lecteurs de Locan.fr, et par mon portefeuille personnel qui en souffre encore un petit peu. Pour nous suivre au travers de ce grand pays, on a loué un camping-car XXL sur le site Tourlink, afin que l'équipe puisse prendre soin de nous. L'équipe, la Team Experience, c'est Aurélia, qui est sage-femme à Toulouse, David, un vidéo-blogueur multi-casquettes un peu taré, et Mathieu, le kiné grâce à qui je peux courir comme une gazelle après mon opération du genou. Bien entendu, Aurélia n'avait personne à faire accoucher durant cette traversée, et David a plus vu le volant du camping-car que sa caméra, mais sans eux. Cette aventure n'aurait pas été possible non plus. Pour se guider, on a chacun un GPS sur notre vélo que l'équipe configure avant chacun de nos relais. On roule à peu près 70 à 80 km, ce qui représente près de 3 heures de relais par personne. Ensuite, on monte dans le camping-car, on se douche, on se fait masser par Mathieu, on mange et on dort un peu. Une aventure comme ça s'est préparée près de 8 mois à l'avance. Même si la décision de le faire s'est prise en à peine 5 minutes. Dans tous les cas, souvenez-vous de deux choses. Difficile n'est pas impossible, c'est juste moins évident que facile. Et si vous faites un défi à plusieurs, soyez bien sûr de la motivation des personnes avec qui vous partez. Sinon, gare aux désillusions. Donc voilà, on sort juste du boulot, c'est 6h05. Ça fait bizarre de se retrouver déjà un arrêt de bus. Christian est juste ici. Voici donc toutes nos petites valises, etc. Enfin, nos petites valises. Donc on a nos deux valises avec les vélos dedans, évidemment. Au-dessus, c'est le sac, le bagage à main de Christian. La valise qui contient toutes nos affaires textiles, etc. C'est un gros sac de 100 mètres. Et mon petit bagage à main de main. Donc on prend la navette Kroll vers l'aéroport de Genève. Puisqu'on sort du table de Kroll. Et tout, voilà, on sort d'arriver. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, on arrive à l'aéroport dans une heure et quelques, à 8h. Ouais, à une heure. À une heure et demie tous les jours. On arrive à l'aéroport dans une heure et demie, normalement. Et on a l'avion ensuite à midi, midi 50. Et on arrive ensuite à New York à 14h50. 14h50. Ah ouais ? 14h50. C'est Aurélia qui arrive à 15h50. Enfin bon, voilà, grosso merdo. Il y a 8h de vol, les quelques. Et on arrive à 14h50, heure locale. Donc en gros, c'est comme si on avait fait une journée de 36h. Parce qu'on sort du taf, là. Donc on a travaillé toute la nuit. On va être vraiment, vraiment éclatés. Mais c'est ce qui est marrant dans le jeu. Et donc on verra comment ça va se goupiller là-bas. La grosse inconnue, malgré tout ce qu'on a pu planifier, c'est qu'on ne sait pas dans quel état on arrivera là-bas. Donc du coup, ce qu'on va faire là-bas. On ne sait pas si on va dormir. On ne sait pas si on va se balader. On a une petite idée de savoir qu'on va dormir quand même. Qu'on va aller faire des courses après. Mais une fois sur place, le jet lag, on verra s'il est là ou pas. Tout simplement. Donc en début d'aventure, gros petit doute, moyen, bof, peu cher. Et donc voilà, on attend le bus. Voilà, on est à l'aéroport de Genève. On est en train de prendre un petit déjeuner. Enfin, on a dégommé une petite déjeuner quand même. Et puis voilà, on fatigue un petit peu. Parce qu'on sort quand même du boulot il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je me suis mis sur l'ordinateur histoire de donner un petit peu des nouvelles aux personnes qui nous suivent sur le site, etc. Sur le blog, sur Facebook, sur Twitter, de ce qui se passait. Et puis voilà, on embarque dans un peu plus de deux heures ou un peu moins de trois heures. C'est vous qui voyez. Les bagages ont été enregistrés assez facilement. Il y a des petites bornes prévues à cet effet. Donc on rentre notre petit numéro de billet électronique. Et puis tout se fait sans problème. Donc ça s'est fait sans aucun souci. On a enregistré nos deux vélos plus une grosse valise. Ça nous a coûté 50 francs suisses pour la valise excédentaire. Et puis c'est tout globalement. Donc on va monter très détendu et pas reposé dans l'avion à destination de New York. Aurélien nous rejoint une heure plus tard. David arrive dans la soirée. Mathieu arrive demain. Et demain, on ira chercher le camping-car. Donc ça fait un peu bizarre de se dire que là, c'est peinard. On vient de faire notre petit déjeuner, etc. Mais que du coup, dans deux jours, enfin même pas dans deux jours, on sera sur les vélos. Et que demain, on aura déjà le camping-car. On sera en train de faire les courses. On sera fermant dans XUEC 2011. Et puis tout voilà. C'est que du bon. C'est super agréable. Et puis c'est tout. On va gentiment se mettre en route vers le terminal. L'aéroport de Genève est relativement petit. Il n'y a juste que ce grand tapis roulant pour nous amener à notre terminal d'embarquement. Un rapide contrôle de pièces d'identité. De billets, nous voilà à bord de l'appareil. Ces petites animations rigolotes nous annoncent 6000 km pour arriver à New York. Et c'est presque la distance qu'on allait faire en vélo quelques jours plus tard. Hélas, en classe éco, ce n'est pas là qu'on arrivera à dormir durant les 8 heures de vol. Pour se préparer à affronter le bureau de l'immigration et son incroyable fil d'attente. Voilà, 16h22 à New York. On vient d'arriver à JFK après un vol de merde un petit peu. Puisque 8 heures et quelques de vols en classe éco, comme ça, tu es tout serré. Donc pour dormir, ce n'est vraiment pas pratique. Le repas était vraiment trop léger. Christian, comme pour moi, tu me dis si je vous déconneille. Mais pour moi, c'était vraiment trop light. Et donc voilà. Donc 16h22, c'est 22h22 au moment où on fait cette vidéo en France. Donc maintenant, on parlera en heure locale. C'est le jour quand. On est lundi. Donc on a fait nuit blanche parce qu'on était au boulot cette nuit. Et c'est 22h22 en France. Donc en fait, on enchaîne sur une autre nuit blanche plus ou moins. Ça nous fait 36 heures sans dormir, presque. Avec les deux petites heures dans l'avion, on l'arrache. Mais le souci, c'est qu'il va falloir faire une bonne sieste en arrivant à l'hôtel tout à l'heure. Et voilà. On attend Aurélia qui devra arriver insécemment sous peu. Puisque son vol arrive avec une heure de retard sur notre. Par contre, le souci, c'est qu'il y a énormément de queues à l'entrée. Donc voilà. Donc on attend un petit peu. On est tombé sur un superbe flic à l'entrée qui était vraiment sympa. Qui nous a demandé ce qu'on venait faire aux Etats-Unis. On lui fait bon, en fait, on va traverser les US de New York à Los Angeles en 8 jours. Vous, les Français, vous faites toujours des trucs délire, etc. Comme essayer de grimper sur les immeubles pour imiter Spider-Man, etc. Je ne sais pas d'où ça sort ce mythe urbain que les Français... Oui, il est monté sur le tour de... Il monte sur tout. Ah oui, exact. C'est vrai que le type grimpe par vous. Et donc ça vient de ça. Et comme quoi, quand même, on est connu pour pas mal de conneries. Pour être con, quoi. Pour être con. Et donc voilà. Donc là, on attend. Et puis ensuite, on va voir si on prend l'air train. Si on prend le tramway. Si on prend le métro. Si on prend un taxi. Un taxi, ça ne rentra pas. Mais voir comment on se transporte jusqu'à l'hôtel qui ne se trouve pas loin. Et puis c'est tout. Ça aura été laborieux. Mais on a finalement trouvé un taxi pour nous amener à notre hôtel. Un taxi qui n'en était pas un. Car il s'agissait d'un vieux monsieur chinois qui voulait se faire 50 dollars rapidement. Et qui avait un monospace à sa disposition. Notre hôtel est le Days in Jamaica, à côté de JFK. Simple et peu cher. Nous avons payé 100 euros la nuit pour 4 personnes. Petit déjeuner inclus. L'avenir du cycliste, c'est les bas de contention. On ne le dit pas assez souvent. C'est une place fantastique. Hop ! Comme d'habitude, je me chie sur les talons. J'ai le stress. Je me débat en vidéo. Moi, je n'ai pas pris l'option de porte-genre-antenne. Ça a coûté trop cher. Après, il a fallu aller chercher le camping-car. Parce que c'est bien beau de faire le con dans les chambres d'hôtel. Mais de temps en temps, il faut bosser. Voici donc le monstre qu'on a loué 1200 euros pour presque 18 jours. Avec une option Miles illimitée. L'intérieur est prévu pour 6 personnes. 4 adultes et 2 enfants. Avec une grande surface de couchage au-dessus de la cabine. Un canapé-lit. Une douche alimentée en eau chaude par un panneau solaire. Et ce fameux lit. Dont on reparlera plus tard. Pendant qu'Orelia et moi sommes allés chercher le camping-car. David et Christian sont restés à l'hôtel pour monter les vélos qui étaient dans les valises. Pour les faire rentrer dans ces petites boîtes, il faut démonter le centre. Qui est donc le guidon du vélo. Les deux roues et le dérailleur arrière. Une fois arrivé à destination, il faut donc remonter tout ça. Sinon, c'est de suite moins pratique pour pédaler. Deuxième jour, deuxième anecdote. C'est donc mardi. On allait chercher le camping-car à Roselyne. Pour vous montrer un petit peu, Roselyne c'est ici. Donc nous l'hôtel, on l'avait là. Et Roselyne c'est ici. Donc à l'aller, on a pris un petit taxi qui nous y a amené sans trop de problèmes. Et donc au retour, il fallait prendre le camping-car. Donc on a fait ceci, ceci. On est sorti à peu près par là. Et en fait, il fallait prendre à Hillside Avenue pour revenir ici. Arriver ensuite à l'hôtel. Sauf qu'on est parti dans l'autre sens. Donc là, on est tout simplement en train de se taper le trajet dans l'autre sens. Pour essayer de revenir plus de mal où il faut. Donc en fait, voilà. Ici, on se retrouve là. Sur Hillside, on est en train de croiser cette route-là. Donc on pourrait prendre ici et que ça nous amène directement là. Comme nous le suggère Google Maps. Il va falloir qu'on prenne à droite un jour. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des ponts bas. Donc on n'a pas le droit d'y passer. Parce que notre camping-car, il fait un peu plus de 3,40 m. Si j'ai bien retenu ce qu'il te dit dans la vidéo. Donc 3,40 m, ça ne passe pas sur un pont bas, clairement. Et on est sur une track route. Donc une route pour petits camions. Notre itinéraire est enfin clarifiée. On a pu récupérer David et Christian à l'hôtel. Et aller faire quelques courses au Walmart du coin. 15 jours sur les routes des Etats-Unis. Deux ventres sur les vélos à nourrir toutes les 3 heures. Il vaut mieux faire à des réserves. Et ça fait donc de suite beaucoup de sacs. Mais avant de manger diététique pendant toute cette traversée. Il a fallu tester le snack situé sur le parking même du Walmart. C'est gras, c'est pas cher, c'est américain et c'est bon. Sauf qu'on avait oublié un petit détail. Partir sur les routes avec de quoi manger, c'est bien. C'est même préférable. Mais avant de quoi boire, c'est quand même mieux. De manière générale, avoir un camping-car qui a le plein en eau, c'est tout de suite plus facile à vivre. Malgré les recommandations d'Aurélia, on a attendu qu'il fasse nuit pour se mettre en quête d'une station d'eau pour camping-car. Pour finalement le remplir avec des galons d'eau à l'arrache. On a acheté 30 bouteilles de 4 litres et on remplit à la MacGyver. Vous en avez mis combien de gens là ? Une dizaine. Une dizaine ? Ok. Tout le monde est fatigué. Et on ne perd pas histoire. Il y a un mec qui peut dormir juste à côté quand je m'ajuste. Mais en fait, quand le musulman sera, il n'y a personne à côté. D'accord. C'est-à-dire que les personnes qui dorment, ce sera quand il y a personne à l'arrache. Quand il y a personne à l'arrache. Wow ! T'as filmé ça ? Je t'ai fait une espèce de job. Je suis presque à faire ça. Oh putain, ça. C'est juste n'importe quoi. Et ouais, donc voilà. Et peut-être pas la tête avant de monter sur le vélo. C'est ça, c'est vrai quand. Et ouais, donc c'est plus ce que je faisais. Ouais, donc pour masser ici, je pense que ça ne sera pas plus mal. Ouais, on va faire ça de façon sûre. Donc alors, on a, pour te faire le petit point, On a du motos textile decathlon, between. Et on a surtout ce qui dépote sa maman. BV Sport qui nous a voulu filer tout ce qui est bas de contention, etc. Qui va juste être crucial. Tu filmes de travers. Qui va juste être crucial pour notre traversée. Tout simplement pour les retours veineux, etc. Pour éviter qu'on chope des contractures, des crampes, etc. Tout ce que vous voulez. Donc on a des petits boosters là, des super chaussettes, des super bas de contention pour la récup après. Et puis tout ce qu'il faut de la part d'Achilleine également, en crème de massage, etc. Parce qu'il va falloir passer du temps sur le massage. Après chaque relais, on a Mathieu qui nous massera. Bien comme il faut. Parce que la récup, en fait, ça n'a rien à voir avec le vélo que je faisais quand j'étais plus jeune. C'est typiquement que de la grosse, grosse endurance. On ne roule pas bien, bien vite. Mais il va falloir surtout tenir pendant 8 jours. Et c'est ça le défi suprême, en fait. C'est de tenir pendant 8 jours sans rouler trop, trop vite. Sans se consommer dès le début. Et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une petite équipe comme il faut, géniale, derrière nous. Et qu'on ne dira jamais assez merci. On va les pourrir pendant une semaine parce qu'on va être des gros enculés à râler tout le temps. Mais je pense que la seconde semaine, ça sera super. Allez, pour moi c'est bon. Tu veux un pied pour faire une photo ? Ah ouais, votre pied, il... Ah mais David, il filme. Hé ! C'est David qui t'est la caméra. Merde, je vais me casser. C'est quand même malheureux que ça soit le bête avec les cales. Il vient de chercher le traité. Le départ n'a vraiment pas été cérémonieux du tout. Juste un petit bisou de madame pour donner ce qu'il faut de courage. Et en avant. Pas de grande banderolle, pas de chant de fête, pas d'applaudissements, rien du tout. Un peu comme l'arrivée à Los Angeles d'ailleurs. Qui, après une semaine, a été très très courte, très brève. Et on évite à rentrer se coucher. Là, pour le départ, c'est un peu le même des liens. On vérifie les freins rapidement, la durée prévue sur le GPS, la pression des pneus. Et en avant, c'est parti pour 80 km de solitude sur les grandes routes américaines. Ici, c'était donc la 22. Allez gars, à ta lueur. Ciao. Ah ah ! Here we go ! On fait quoi ? On y va ? On trace, hein ? Allez, je vous emmène où ? Ouais. Allez, c'est porté. Allez, ben j'ai pas les clés. C'est qui qui a les clés ? C'est Loken qui est parti avec ? Eh non, je ne suis pas parti avec les clés. Pendant ce temps, j'avais d'autres choses à faire. Comme tout simplement avancer sur cette petite 22. Et profiter du beau temps, contrairement aux quelques jours de pluie qu'il y avait eu sur New York précédemment. Ça passe trop bien. Ça roule trop bien. Aucun souci, puisque tu as la grande ligne sur le côté. Donc c'est nickel. Je me suis fait interpeller par trois mecs. Hey guy, what are you doing ? I'm beating the world record, man. Excellent. Citron, il y en a un peu trop dans le bidon. Donc je risque d'avoir mal au bidon. Je ne vais pas tourner le 3 avec celui-là. Le GPS, le film, en fait, dès qu'il y a du soleil, c'est pas bon. C'est pas grave, je vois la ligne. Je sais que je suis la 22, c'est cool. Et puis voilà, grosso merveau. C'était trop beau. Il fallait bien qu'une connerie ne tombe dessus. Ça a été tout simplement une roue arrière crevée avec des dérailleurs qui ne fonctionnaient plus. Un passage de vitesse impossible pile au moment où la pluie s'est mise à tomber sur la banlieue de New York. Il a donc fallu rappeler le camping-car qui était déjà parti au relais suivant avec le Toki-Walki. Leur demander de revenir, d'amener une chambre à air. Ici, c'est Christian qui va directement me prêter sa roue arrière pendant qu'il changera la chambre à air de ma roue. Comme c'était le premier relais, il pouvait se le permettre. Et repartir ensuite entre les gouttes d'eau qui font très 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 mal à New York. J'ai toujours pas compris pourquoi une fois avoir réparé le dérailleur. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. Je ne sais pas, on roule. Par contre, là, on voit un mec devant nous avec un KW jaune. C'est bizarre qu'il te ressemble. C'est des grosses gouttes chez les gros Américains. Et les lunettes, t'as mis les verres français. On arrive bientôt au relais. 13 secondes. On va à gauche, on va, on va, on va. 13 minutes, ouais. C'est pas 13 secondes, le couteau ? C'est horrible la pluie ici. Elle tape mon gars. C'est drôle de fou. Tu veux y mettre de l'huile au jaune ? Non, 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 on n'a plus le temps. Allez, c'est bientôt fini. Quel teint de merde. Je n'avais jamais vu ça. Des gouttes de pluie épaisses qui faisaient mal. On aurait dit qu'on était lapidés. Là, c'est tout simplement le rush en cuisine. Donc, ici, on vient de partir. L'ocane se repose. On vient de passer 3 heures à essayer de configurer le GPS. Alors, ce premier relais. C'est putain trop bien. Il pleut. J'adore trop la pluie sur le vélo. C'est excellent. On a crevé. Enfin, j'ai crevé sur le premier relais. Donc, ça fonte les boules. Mais sinon, après, globalement, super bien. Trop bonne sensation. Les requins sont putain de gentils sur la route. Ils te laissent passer, etc. Tu as juste à tendre un petit peu la mer. Puis, il voit que tu es en bike. Il n'y a pas de problème. Ils te laissent passer. On ne prend que des grosses routes. C'est des interstates ou des très grosses, grosses nationales. Donc, c'est du 2 fois 3 voies à chaque fois. Et il n'y a eu aucun problème avec quelqu'un qui te klaxonne ou quoi que ce soit par rapport à Grenoble ou même sur une petite route de merde. Les gens sont totalement cons. Ici, ça change totalement. Donc, très bon relais. Très bonne sensation sur le vélo. Les routes sont agréables. Ça roule super vite. Je me suis surpris à être à pas loin de 40 km heure sur certaines portions. Nickel, que du bon. Un petit 30 km de moyenne. Il va falloir que je calme parce qu'il y a 8 jours à tenir. Donc, on a prévu 25 km de moyenne. Il va falloir que je ramène à 25 km. Là, 30 km pour le premier, c'était un peu trop. Et voilà, Christian vient de partir. Et on espère qu'il fera pareil. Et on a un chalet par la suite. Mais là, je crois qu'elle va en faire pour un peu plus que juste maintenant. Ah bah, il y a un temps. Quoique, en même temps, non. Parce que là, je ne sais pas quel an, on va tous bouffer dessus. En fait, il va falloir en refaire pour quand Christian, je pense, va taper là-dessus. Mais toi, dès que tu vas repartir dans, on va dire, 5 heures ou un truc comme ça, il faut que tu puisses de nouveau avoir de quoi brailler, quoi. C'est ça, le délire. C'est d'avoir suffisamment d'avance sur cette partie-là. Tout ce qui est pour le fait que c'est toi. On ne peut pas se dire, ouais, merde. On tombe des centres du vélo. On n'a pas mal à décliner. C'est pour ça, je me dis, dès qu'on a des temps de pause, même qu'on fasse des pâtes du riz d'avance, sans en faire des temps non plus, mais comme ça, tu as juste à mettre au micro-ondes. Le truc, c'est ça, c'est que pendant les temps que tu me masques, ou quoi, David ou Aurélia prend le camion en 3 secondes d'un réseau suivant. Une fois qu'on est arrivé, eh bien, moi, je peux dormir et vous attaquer à faire un manger, ça ne peut pas faire un passage, ou quoi, quoi. Mais c'est le souhaitant que tu viennes manger juste avant, mais un truc qu'on avait fait juste avant. Exactement. Avant, tu as fait les chauffeurs au micro-ondes, quoi. Au moins, il y a un relais d'avance. Donc, je dirais de faire un manger pour les plusieurs envies, plutôt. Ah oui. Si ce n'est pas pour les 24, quoi. Donc, après, je vais vous gérer comme vous voulez, vous êtes trois, mais... Le délire, ça serait ça, quoi. C'est qu'on jette le cycliste, enfin, on inverse les cyclistes sur un point de relais, déclive à fond, hop, on trace, pendant la déclive, pendant que je mange, et pendant que tu me masques, pendant une demi-heure, on ressort merdo, on s'avance au point de relais suivant, et puis, quand on a un point de relais suivant, arrêté, moi, je peux dormir, et puis, on a un petit, s'il me faut, quoi. Et configurer tout ce qui est GPS, machin. Oui, oui. Parce que là, clairement, ça n'a pas été bon du tout. Ah, carrément. C'est de la foule de Jean-Michel, aussi. Il n'est pas là, là, mais c'est Jean-Michel qui a foutu sa merde, non ? Il nous disait, « Ouais, viens, on va voir là-bas, on va voir là-bas. » C'est la force de dérégler le GPS. On est dans la merde, maintenant. Christian, il est parti, il a 180 km à faire. Je ne sais pas comment on va le retrouver. Le Toki-Walki ne marche pas. Putain, ce Toki, c'est de la merde, bordel de cul. 50 km de couverture théorique, et 5 km de couverture à l'aile. Ouais, nickel. Mais je pense qu'on n'est pas sur le bon canal, encore une fois. Le 38, il passe bien en France, mais ici, là. Déjà, il y en a 50 000, là. T'as pas dit, c'est bon, c'est le bordel. Ah, c'est le 38, il passe, hein. Oui, il passe bien chez moi. En bas de chez moi, il passe. Il fait... Regardez. Dans les hangars du Nord, nickel. Alors, relais de nuit, comment tu l'appréhends, celui-là ? Mal. Mal, parce que les routes sont en 30, parce qu'on ne connaît pas les gestes. Donc, je ne sais pas du tout comment les gens se comportent de nuit. Si on va voir de la circulation, ça va être cool. J'appréhende beaucoup plus une panne éventuelle. Sur deux relais, on a eu deux crevaisons. On vient d'avoir le camping-car qui nous dit qu'il faut changer l'huile, etc. Donc, bon, même si c'est pas lié, c'est des trucs qui te touchent quand même au moral. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas ou plus de crevaisons. Pas ou plus de crevaisons. Et puis voilà, donc là, Christian est en train de me préparer une seconde chambre à air, la pompe, etc. Pour si jamais je crève, pouvoir tout remplacer mon nom. Et voilà. On a un souci aussi, c'est que les Toki-Walki ne portent pas super loin. Donc, ça, c'est aussi un gros problème de ne pas pouvoir rester avec l'équipe qui est dans le camping-car. Mais autant qu'on le voudrait. Et puis voilà, on va composer avec et puis ça devrait le faire, quoi. Mais c'est pas comme sur le papier. En même temps, sinon, il n'y aurait pas d'imprévu, mais là, ça en fait beaucoup pour une première journée. Là, ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'imprévu. Donc, déjà, quand il y aura plus de pluie, ça ne sera pas plus mal. Parce que là, remettre des tenues qui se trompent, ça se fait. Dans tous les cas, elles seront trompent dans deux minutes. Mais c'est vraiment un peu le plus agréable. Et puis c'est tout. On verra bien. Demain, on s'occupera de réparer l'huile, de changer l'huile du camping-car, le filtre à huile, etc. Enfin, l'équipe, ça n'occupe pas plus tôt. Et puis voilà. Et ce foutu chargeur d'ordinateur aussi. J'ai le téléphone qui vient de lâcher. Donc, plus de MacBook, plus d'iPhone. Tout va bien. C'est pas comme si j'avais un bloc sur Apple, mais bon, pas loin. Donc, voilà. Ouais, non, c'est... Indépendamment, chaque truc est ridicule, mais tout mis en sable en une journée, ça fait beaucoup. On va bien voir. Et ce qui devait arriver, arriva. Six kilomètres plus loin, crevaison, roue arrière. Un morceau de limaille de fer a littéralement entaillé mon pneu. Parce que crever toutes les 6 bornes, ça va vite devenir à l'Assemblée. Très vite, même. C'est surtout qu'on n'est pas rendu, quoi. C'est surtout qu'à ce rétlam, clairement, on n'est pas rendu. Ah, ben, le vélo est tombé comme tout le même. Clairement, voilà, ça fait 6 bornes quand on est parti. Ça fait 20 minutes. 6 kilomètres, 20 minutes. On attend de tout changer, etc. Donc, ouais, ça pue. Clairement, ça pue. Hop, remets ça dedans. Thank you. Putain, je vais me parler en anglais tout le temps. Donc, on va voir, mais attendez-vous à ce que je vous rappelle, quoi. Je repare avec ça. S'il faut, je repare. Mais une fois que j'ai réparé, une fois, je n'ai plus rien. Donc, mais si je repète une fois, je risque de l'avoir mauvaise, de part contre. Donc, voilà, ça, c'est regonflé. Je ne sais pas si j'ai assez de friches en débat. On va voir, oui. Je viens d'en faire, je vous avais parti un vélo. Il n'y a que le vélo, il n'y a pas de corps. Et puis, voilà, quoi. Allez, j'y retourne. Bon. À tout à l'heure, les filles. Écoute. Allez, gars, à tout à l'heure. Oui. Comme vous pouvez le constater, l'arrière du camping-car où, en fait, où il y a le lit, à la base, pour dormir, ça nous pose un gros problème. Parce qu'en fait, dès qu'on est en route, c'est-à-dire une fois que le cycliste est rentré dans le camping-car, donc là, par heure, généralement, il mange, il se ravitaille, il boit, il va se doucher. Ensuite, il y a les soins kinés, donc massage de récup, électrostimulation, déclif, etc. Généralement, il va se coucher. Et en fait, avec le camping-car, on trace jusqu'à le deuxième point de relais pour récupérer le deuxième cycliste. Et donc, le gros problème, c'est que pendant ce temps, justement, le temps qui est destiné au repos, pendant ce temps-là, nous, on avance dans le camping-car. Et le gros problème, c'est pour se reposer. Parce que, comme vous pouvez le constater, ça n'arrête pas de rebondir dans tous les sens. Et finalement, ce qui nous pose un gros problème, c'est la qualité de sommeil pour la récupération, qui, du coup, est vraiment amoindrie entre chaque relais parce que ça saute dans tous les sens. Et finalement, on a à peu près, en moyenne, on va venir trois quarts d'heure et parfois un peu plus d'une heure pour rejoindre l'autre point de relais en camping-car. En plus, on n'a pas. On ne peut pas forcément passer par toutes les routes. Les ponts, les chaussées qui sont vraiment très défectueuses. Donc, le problème, c'est qu'on en sort-là, on grignote du temps de repos, du temps de sommeil vraiment profond pour le cycliste. Et donc, le cycliste va pouvoir se bloquer. Donc, Christian va pouvoir vraiment se reposer parfois juste une demi-heure ou parfois une heure seulement avec le camping-car à plat. Sachant qu'on le réveille un petit peu plus tôt avant l'autre layer de manière à pouvoir reprendre une mini-collation parce qu'on fractionne énormément les repas. Pour prendre une collation, s'habiller, avoir un petit massage stimulant juste avant de ressauter sur le vélo. Donc, tout ça, on est assez gênés par ce temps de récupération qui est finalement le temps le plus important pendant ces relais. Donc, voilà. Et donc là, je m'en vais réveiller l'Ocan pour ce énième relais de nuit pour qu'il puisse terminer sa collation de tout à l'heure, se réveiller un petit peu et puis préparer son vélo, reconfigurer le GPS et puis on va en même temps récupérer Christian, c'est-à-dire aller faire chauffer sa collation lui aussi pour qu'il puisse manger de suite avec un petit peu de déclim en même temps, lui préparer sa petite boisson à l'effort que j'aille d'ailleurs préparer celle de l'Ocan également pour que Christian ensuite aille sous la douche, le masser, repréparer les boissons de l'Ocan en même temps pour pouvoir lui en donner à mes chemins. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'aléas, beaucoup de choses. En même temps, il faut que je me repose en même temps parce que je peux m'occuper des deux mais il faut mieux que je me repose à un moment ou à un autre. Et Aurélia et David se relaient également pour la conduite pour qu'on avance tout le temps à chaque fois entre chaque temps de relais. Et Aurélia aussi, principalement, avec l'aide aussi de David qui s'occupe de faire il y a des grosses sessions nourriture où on fait des marmites entières de riz, de pâtes, de salades, de tout ça, de viande pour juste avoir à réchauffer au micro-ondes entre chaque relais et ne pas refaire fonctionner les fourneaux. À vous les studios, cover. Non, on dit cover. Au début de notre traversée, le temps s'était considéré à pouvoir réchauffer et une étiquette de chaleur avait fait son apparition en Ouichita. Pour ce relais, on avait convenu qu'on ferait un ravitaillement supplémentaire en plein milieu au bout de 30 km. J'avais donc entamé toutes mes ressources hydriques à l'approche de ce point mais le camping-car n'était pas présent. Une erreur de communication toute bête et j'ai donc dû rouler une vingtaine de kilomètres sans la moindre goutte d'eau avant de pouvoir recontacter le camping-car. Je pense que la crise que j'ai eu au relais suivant de nuit venait de là. Une perte de connaissance, un malaise et une chute dans un fossé. Heureusement, non loin du départ et l'équipe était toujours joignable par SOS sur les talkie-walkie. Ils ont donc décidé de faire ce qui était le plus logique à savoir de partir tous ensemble vers l'hôpital le plus proche. Quelques heures de repos et on a repris la route un peu plus tard. Le plus dur restait à faire. Arrivé dans l'état du Texas et sa chaleur étouffante, se ravitailler tous les 30 km ça empêche nécessairement le cycliste qui ne roule pas de se reposer dans un camping-car qui ne bouge pas. Il a fait chaud, très chaud et la fatigue donnait des sensations de vertige, de malaise, parfois d'hallucination. Je ne me souviens pas de tous les kilomètres que j'ai parcourus étant victime de micro-sommeil sur mon vélo. Christian n'a pas mis de cœur à l'ouvrage durant cette traversée. Il s'est limité au strict minimum dans ses relais et se réfugiait dans sa bulle dès qu'il avait fini sa part du boulot. Une traversée comme celle-ci, c'est dur pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas sur les vélos. L'équipe a dû se préver de beaucoup d'heures de sommeil, de l'envie de faire de tout petits détours pour aller voir des lieux intéressants aux alentours, tout ça pour être toujours disponible pour nous. Christian, lui, ne semblait pas concerné par ce genre de choses et le faisait comprendre. Dans ce genre de défi, être bien entouré est vital. Ça a donc été un problème en plus à gérer. On est au Texas. J'ai juste arrivé au Texas. Je viens de passer le plus mauvais place. C'est les faillis de super chaussée. C'est une horreur. J'ai l'impression de pédaler d'un sèche-cheveux. D'avoir un sèche-cheveux de séchoir dans la gueule et de respirer à travers ça ou d'être dans un sèche-linge. C'est juste horrible. Il fait largement plus de 30 degrés. L'air est sec. C'est tout en faux-plan montant. Je ne sais pas comment on se démerde pour avoir un état tout en faux-plan montant. On a le vent dans la gueule. Et c'est juste éprouvant. On a beau boire, on tombe un litre de flotte toutes les demi-heures et encore, si ce n'est pas plus, on perd tout. On perd des sels, on perd de l'eau, on se déshydrate super vite. Mais le pire, c'est vraiment cette chaleur sèche qui fait encore une fois plus de 30 degrés. J'ai fini mon relais, ça doit faire à peu près une demi-heure. Je tousse encore, j'ai envie de vomir, bussane dans la gorge, ça irrite les muqueuses. C'est horrible. Je n'arrive pas à maintenir une vitesse supérieure à 20 km heure, alors qu'on avait tablé sur du 25 de moyenne tout le long. Heureusement qu'au début de la traversée, j'étais à plus de 30. Là, c'est juste super difficile. Les jambes deviennent dures aussi, ça n'aide pas. Et la chaleur sèche réellement explodent tout l'organisme et on prend un coup de soleil à même pas de 5 minutes si on n'a pas de crème. Il ne fait vraiment pas comme faire du vélo ici. C'est juste une horreur. Encore une fois, moyenne catastrophique, moins de 20 km heure à renforcer, en vent de face, ça fait plein moins de temps. et la chaleur juste éprobable avec les jambes qui commencent à devenir méchants, méchants dures. Malgré tout cela, on était aux Etats-Unis pour faire à quelque chose, une traversée en vélo d'une côte à l'autre. C'était le seul et unique objectif. Malgré la difficulté pour tout le monde, malgré qu'en France beaucoup de personnes doutaient de nous, on a continué pour tous ceux bien plus nombreux qui croyaient en nous. Je disais tout à l'heure que le départ n'avait pas été cérémonieux mais l'arrivée à Los Angeles ne l'a pas été beaucoup plus. David a rapidement applaudi, Mathieu tenait la caméra et tout le monde était bien trop fatigué pour faire une effusion de joie comme on peut voir à la télévision. Ça a donc été vraiment très calme. et là, tu rajoutes la musique de Benville. ça, c'est fait. Ça, c'est fait. je veux juste dormir. ça, c'est fait. c'est fait. ça, c'est fait. et faire une hyperglycémie et aller à Los Angeles. ça, c'est fait. ça, c'est fait. ça, c'est fait. ça, c'est fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501